Bonjour à tous on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo favori et 20 choses que j'aime actuellement Je pense que c'est vraiment mes vidéos préférées en fait où je peux vous parler un petit peu de tout Un petit peu de bouffe, un petit peu de série, un petit peu de livre de cuisine, de tout et de rien Vraiment tout ce que j'ai aimé, je prends toujours le temps de lister ça en fait sur mon iPhone Et j'aime bien partager ça à un moment donné avec vous Donc on va commencer tout de suite, alors j'ai un million de choses devant moi Je me suis pas très très bien organisée, on va commencer par un nouvel épilateur Il s'agit du Philips Wet & Dry, le Satinel Prestige Donc que j'ai trouvé pour ma part sur Octoly Alors Octoly pour celles qui ne savent pas c'est un espèce de free shop en fait pour les youtubeuses, instagrammeuses, etc, blogueuses Vous pouvez choisir des produits et si la marque accepte vous les recevez gratuitement Et vous vous en dites un petit peu ce que vous en pensez Donc moi l'épilation c'est pas un sujet que j'aborde très souvent en vidéo pour deux raisons C'est que pendant très longtemps je me suis tout simplement rasée parce que j'ai très très peu de poils En fait j'ai la chance de pas, c'est vrai que le poil est pas vraiment un souci pour moi Parce que j'ai le poil fin, peu nombreux, blond Donc bon je suis pas dans les méthodes d'épilation de dingue Je vois que j'ai des copines qui sont brunes et qui déploient plein de stratégies anti-poil Moi c'est pas vraiment mon cheval de bataille Mais je me suis rendu compte et notamment au niveau du maillot que pour être nickel et rasée comme ça Ça me crée des petits boutons, je suis peut-être moins nickel que ce que je voudrais Donc en général ce que je faisais jusqu'à présent c'est que j'allais me faire une cire chez l'esthéticienne Uniquement les mois d'été pour être tranquille en vacances et les mois de plage etc Et puis je me suis dit mais pourquoi pas essayer En fait j'avais un très très mauvais souvenir d'épilateur Pourquoi pas essayer un épilateur en fait quand je l'ai vu sur Octoly Et je me suis dit mais pourquoi pas essayer en fait cette méthode là J'avais un très mauvais souvenir d'un épilateur de ma mère d'il y a 30 ans en arrière Qui faisait super mal et qui en plus j'avais l'impression qu'il m'enlevait rien Il me faisait juste mal quoi donc voilà Donc ça fait une très très bonne surprise en réalité je l'ai encore utilisé ce matin Je me suis fait les jambes et la retouche du maillot Donc en fait c'est un épilateur assez classique je suppose Qui a une lumière et deux vitesses vous voyez Vitesse 2 et vitesse 1 Qu'on peut utiliser sous l'eau ou donc sur peau sèche ou sur peau mouillée dans la douche ou pas dans la douche Moi je préfère l'utiliser sur peau sèche Je trouve que ça marche un petit peu mieux Et surtout il y a plein d'accessoires qui sont fournis avec plein de têtes différentes Notamment et une tête que je trouve très très pratique C'est une tête tondeuse Donc vous adaptez directement sur votre épilateur Qui permet de faire par exemple les contours du maillot un peu plus Parce que moi en fait je fais les grands côtés du maillot Enfin les côtés du maillot Mais je fais pas forcément dessous et vraiment le ticket de métro avec ça Je préfère passer après un petit coup de tondeuse Parce que je trouve qu'on arrive vers une zone qui est pour moi très sensible Et à part à la cire et par une essicienne j'ai peur de me blesser en fait Et je suis assez douillette pour ça Ensuite vous avez une brosse Donc une brosse comme ça Qui permet une exfoliation en fait de la peau Qui fonctionne extrêmement bien Parce que moi j'ai la peau des jambes très sèches avec beaucoup de peau Et je trouve que ça marche Ça marche vraiment bien pour Ça marche mieux qu'un gommage en fait C'est un brossage à sec Comme je pouvais le faire avant avec mon appareil Philips Et je trouve que c'est vachement bien On a des réducteurs Alors ça je m'en suis pas servie Parce que en fait comme j'ai le poil qui est assez fin et tout Je trouve que j'ai essayé avec ça Je trouve que c'est moins facile d'attraper le poil Mais ça permet d'avoir une moins large surface d'épilation Et ensuite il y en a un autre dont je ne me suis pas servie non plus Ah bah non c'est l'autre Ah oui c'est ça Si j'ai essayé en fait Mais c'est une espèce d'embout massant Qui permettrait d'arracher le poil avec moins de douleur Je trouve que le fait de rajouter un accessoire Ou alors j'ai pas le poil assez long pour le faire Mais ça attrape moins bien Donc moi mon utilisation préférée c'est vraiment Je passe un coup de brosse gommante avant Et ensuite je passe ça J'ai fait toutes mes jambes ce matin Et mon maillot la semaine dernière il est nickel Donc moi c'est un truc que je découvre Et que vous connaissez probablement L'épilateur électrique Mais honnêtement je trouve qu'il est super bien Il fait pas si mal que ça en plus Vraiment je le trouve bien Donc c'est le C'est le Philips Satinel Prestige Et ça dit que ça attrape même les poils Les poils assez fins Donc voilà quoi ressemble la boîte Et vous voyez en fait vous avez tous ces accessoires Qui sont fournis avec Donc franchement ça a été une très très bonne surprise Parce que j'étais pas sûre de De l'utilité pour moi en tout cas Et vraiment ça marche extrêmement bien Donc j'en suis extrêmement contente Et je trouve qu'effectivement Le fait de bien sûr arracher le poil Fait qu'on est tranquille bien plus longtemps Comme je le faisais avec la cire Sauf que là je peux le faire de la maison Et l'emporter en voyage Pour faire une retouche par exemple Donc je trouve ça très très bien On va rester dans la beauté peut-être Et je passerai aux séries Et tout le reste après Un nettoyant Un démaquillant plutôt Enfin un nettoyant démaquillant Que je vous ai Parlé vite fait sur Instagram C'est le Morning Delight De chez Siamseez Donc qui se présente comme ça Qui est une huile Qui s'émissionne à l'eau Qui démaquille extrêmement bien Mais même pour le matin Je trouve que c'est un nettoyant Qui est ultra agréable C'est une huile fine Qui a un petit côté Une petite senteur herbacée Très agréable Qui laisse la peau Vraiment une belle peau En fait ça laisse la peau Lumineuse Et vraiment une jolie peau J'aime beaucoup J'allais dire J'ai beaucoup aimé Mais heureusement Je ne l'ai pas terminé Parce que je ne savais pas Très longtemps que je l'ai Donc voilà Et je trouve qu'il est extrêmement bien Autant pour me démaquiller Que le matin Pour nettoyer le visage C'est doux Et en même temps C'est efficace Je le trouve super bien Vraiment super bien Il fait une peau Vraiment glowy Jolie Repulpée Enfin je passe un petit peu De temps le masser Parce que je trouve Que c'est agréable L'huile est en fine Et elle se disperre super bien Donc je trouve que c'est Vraiment un moment Très agréable Pour masser la peau Et ça décongestionne assez bien Et tout Vraiment très très bonne surprise Ensuite J'ai entamé Le nuit de bengal Qui est dans ma douche Donc là c'est juste la boîte De chez la manufacture du siècle Qui est probablement Mon savon favori Du coup Je pense que ça va détrôner Le Le Lait de sultane Que j'adore Parce que le lait de sultane A une texture absolument Divine Et très crémeuse Qui se Qui se distribue bien Etc Mais celui là Il a une senteur Que j'adore vraiment C'est ultra agréable C'est une senteur Un peu masculine Et un petit peu fraîche Donc c'est un savon Inspiré de l'Aruveda Je reprendrai Grâce à ses flèves Énergisantes Et envoûtantes Il est enrichi en huile de sésame Utilisé en médecine allurvédique Depuis des millénaires Pour ses propriétés Restructurantes Et nourrissantes J'essaye de voir Les huiles essentielles Qu'il y a dedans Il y a du cèdre Du basilic Tac 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 Ouais ça sent peut-être Le cèdre en fait Ça sent vraiment très très bon C'est frais Et très agréable Donc voilà J'espère qu'il est toujours distribué Parce qu'il me semble Qu'à un moment donné C'était une édition limitée J'ai pas vérifié Avant de commencer Avant de vous en parler Mais vraiment J'aime beaucoup Ensuite Je voulais vous parler De deux déodorants Alors ça c'est Julie Qui m'a envoyé ça Je suis pas déodorant Crème du tout J'ai eu une mauvaise expérience Avec Schmitt Avec Sopoila Je trouvais ça pas efficace Ça m'irritait les aisselles Enfin vraiment Je trouvais ça pas efficace Moi j'utilise le Salt of the Ears Dont je vous ai parlé plein de fois Que je trouve sur Naturissimo Qui est un spray Et en fait J'ai eu un échantillon Dans un colis Je l'ai essayé Et je me suis dit Ah ouais C'est vraiment efficace En fait Donc moi j'ai essayé Tout d'abord le Barrière Booster Qui est celui Sans bicarbonate Donc ça se présente comme ça C'est une crème Un déodorant crème Tout ce qu'il y a de plus classique Et je dois avouer Que je le trouve super bien Mais vraiment super bien Bon déjà ça sent bon C'est une crème Très douce Beaucoup moins sableuse En fait Qu'une Schmitt Par exemple Beaucoup plus crémeuse Je trouve qu'après Le rasage ou l'épilation Des aisselles C'est très doux Et ça fait des belles aisselles En fait Sans boutons Sans irritation Etc Je trouve que c'est très très bien Donc là c'est un petit pot De 15 grammes Et dedans On retrouve donc du beurre de karité De l'huile de coco De l'huile de bourrache De l'huile de camélia De la vitamine E De la glycérine De la cire de candélia Du magnésium Du tapioca Du pamplemousse De la mandarine Du géranium Et de l'ilanguilang Donc sans bicarbonate Et je trouve ça super efficace Mon mari l'a essayé aussi Il m'a dit Waouh C'est super efficace Donc je pense que ça va devenir Mon nouveau chouchou Parce que vraiment Je le trouve bien Et ce que je reprochais Un petit peu au salt of the ear C'est que En fait on le pulvérise Mais c'est comme de l'eau Donc ça a tendance Un petit peu à couler Alors ça ne fait pas de tâche Sur les vêtements Et ceux là non plus d'ailleurs Ça c'est très important aussi Parce que j'ai ruiné Quelques t-shirts Avec le Schmitt Et celui là C'est donc le black chicken axilla Donc toujours Mais c'est celui au bicarbonate Je l'ai essayé aussi quelques fois Je le trouve aussi efficace Que l'autre Peut-être un tout petit peu Plus efficace Sur les journées Un peu plus actives Peut-être D'ailleurs je l'ai plus utilisé Mais mon mari aussi Il a plus utilisé Il sent extrêmement bon Il ne m'a pas irrité les aisselles Après je l'ai utilisé en alternance Et pas tous les jours Donc pour voir s'il me S'il m'irritrait Il faudrait que je l'utilise Avec un peu plus de fréquence Mais on retrouve à peu près La même composition Sauf que là on retrouve Du sodium bicarbonate Donc du bicarbonate de sodium On retrouve aussi De la poudre de racine De la Root Du kaolin Et toujours Là on retrouve De l'huile essentielle de menthe Enfin bon bref On retrouve des huiles essentielles Un petit peu différentes C'est pas tout à fait La même composition Il est très efficace également Je pense que si Si en plein été Le barrière booster Donc sans bicarbonate Est efficace Moi je resterai sur celui là Ca me semble être L'option la moins agressive En fait entre les deux Mais honnêtement Je les trouve fantastiques Ca faisait très très longtemps Que j'étais pas tombée Sur un déodorant Qui soit efficace Qui me fasse pas d'irritation Qui me plaise autant en fait J'en ai essayé Mais des tonnes et des tonnes Et vraiment C'est la première fois Où je me dis Ah ouais vraiment Il est bien quoi Donc voilà Dans la même série Black chicken Julie m'a envoyé Une nasalette Alors déjà J'adore le nom de ce produit Nasalette Je trouve ça génial Et en fait C'est un peu comme Le même format qu'un Vix Pour déboucher le nez Voilà je me shoot un petit peu Et en fait Celui là C'est le nasalette C'est le relaxant Donc en fait C'est des petits tubes A inhaler Imprégnés d'huile essentielle Donc il y en a plusieurs Là c'est vraiment Pour promouvoir la relaxation D'étendre les nerfs Et créer un espèce de Une espèce de tranquillité interne J'adore ce truc en fait Je l'ai dans mon sac Et je me rends compte Que je m'en sers plein de fois Notamment dans d'aller me coucher Et j'aime beaucoup Beaucoup ce truc Donc ça se présente Dans un format comme ça On reçoit ça dans un petit carton Et je trouve ça vachement bien Je ne connaissais pas du tout Ce système Et en fait Dedans Qu'est-ce qu'on y retrouve Je pense que Donc Black Chicken C'est une marque australienne Et moi je me rappelle De cette marque Qui était à l'époque Vendue sur Site to Serum Qui était un site Qui me faisait absolument rêver Qui vendait C'était au tout début Où j'ai découvert La Green Beauty Et vraiment Il faisait cette marque Et cette marque M'attirait beaucoup Mais en fait On ne pouvait pas vraiment Commander d'ici la France Ça coûtait vraiment très très cher Et du coup Je n'avais jamais sauté le pas Je suis très contente D'avoir découvert ça Et ça me donne vraiment envie De découvrir d'autres produits Chez Black Chicken Parce que je trouve Que c'est une marque Qui est simple Mais qui est efficace Et qui me plaît beaucoup Donc voilà Toujours dans les nouveautés Alors la poudre De chez Claude Vanelo Donc qui se présente comme ça Qui est en fait Une poudre Avec un format refil En fait cette partie là S'enlève Je ne vais pas l'enlever là Parce qu'il faut une petite Une petite épingle à cheveux Pour le décoller C'est une poudre Slash fond de teint Que je trouve Super fine Et très agréable Alors super fine Je la trouve fine Mais moins fine Que l'antonyme En revanche Elle est un peu plus couvrante Que l'antonyme Moi l'antonyme J'ai la nude C'est les Bake foundation là Je trouve qu'elle est vachement bien Je me suis poudré le visage avec Et en fait ce que j'aime bien C'est que Petit 1 Ça ne fait pas d'ama Et ça ne file pas Dans les ridules Ça matifie mais à peine C'est à dire que Ça laisse passer la lumière On n'a pas quelque chose De opaque Et de trop matifiant Que moi j'aime moins actuellement Je trouve que ça fait juste Une jolie peau Qui reste lumineuse Et qui apporte Un tout petit peu plus de couvrance Parce que moi je ne mets plus de fond de teint Je mets juste mon correcteur Glovenolo Là où j'en ai besoin Et je trouve que ça Ça participe à unifier le teint Sans apporter vraiment de matière C'est une très jolie découverte Que j'aime vraiment beaucoup Et que j'ai utilisé Toute la semaine On va rester chez Glovenolo Avec un rouge à lèvres Qui est le Sugar Plum Et qu'en ce moment Je prends beaucoup beaucoup de plaisir À porter Je trouve que c'est une teinte printanière Qui est super jolie C'est un espèce de rose mauve Comme ça Une espèce de rose mauve J'ai toujours du mal avec espèce Une espèce Pourtant c'est logique Je ne sais pas Une espèce de rose mauve Que je trouve très flatteuse Sur le teint Qui est très agréable à porter C'est des rouges à lèvres Qui sont mat Mais qui ne dessèchent absolument pas Je dois vous faire une revue Une revue swatch sur cette marque Parce que j'ai reçu l'ensemble des rouges à lèvres Mais vraiment Celui-là est le Désert Rose C'est vraiment des favoris Que je porte très très souvent Au quotidien Et que je trouve très facile À poser À garder tout au long de la journée À retoucher Parce que ça ne dessèche absolument pas C'est un fini mat Qui reste quand même plus moderne Je trouve Vraiment J'adore Vraiment Et alors niveau pigmentation Ça n'a vraiment rien à envier À quelque chose de conventionnel Honnêtement Je trouve ça vraiment bien Toujours dans les nouveautés make-up On va dire Et là je pense qu'il va falloir Que je vous fasse un petit Un petit make-up blabla Pour vous les montrer en action Parce que c'est vraiment des produits Que je trouve fantastiques Là c'est un stick primer De chez Vapor Organique Donc c'est le Stratus Instant Skin Perfector Que moi j'ai en teint 903 Et que je n'arrête pas d'utiliser Donc en fait c'est un stick Que j'utilise après ma crème hydratante Et voilà Et que j'utilise alors Sous l'œil et sur la joue Milieu du front Milieu du nez Milieu du menton J'étale au doigt Donc c'est quelque chose Qui est un petit peu En fait c'est un primer Très crémeux Mais qui n'est pas gras Qui n'apporte pas de couleur Et en fait c'est ça que j'aime bien C'est que en fait C'est pas un fond de teint C'est un primer Qui améliore l'aspect de la peau Qui apporte de la luminosité Parce qu'en fait Il y a des petits Reflets dorés Vous les voyez là Il y a trois teintes Donc il y a une teinte Pour les peaux Claires Médium Et plus bronzées Plus mat Et en fait Ça fait juste une peau Superbe C'est à dire que ça améliore Vraiment L'éclat de la peau Ça prolonge la tenue Du maquillage Ça floute Ça apporte cette luminosité Qui est super intéressante C'est ce que je porte Encore aujourd'hui Et j'ai pas mis d'highlight Et on voit cette Cette lumière Qui transparaît Top produit Vraiment On le voit pas C'est vraiment quelque chose Qui est créé au départ Et qui se poudre légèrement Et qui fait vraiment Une peau Mais sublime Vraiment C'est trop trop beau Je suis fan Et toujours chez Vapor Et vraiment Cette marque me plaît De plus en plus J'utilise le stick flash Que je vous avais présenté Dans mon dernier make-up Quasiment chaque jour Aujourd'hui J'ai mis le golden eyes De chez Rituel de film Et sinon C'est vraiment mon make-up Quotidien Et pareil pour le blush cortesan Qui est ce blush là Que je porte d'ailleurs Aujourd'hui Et qui est sublime Qui est une espèce de rose Oh là là Aurélie Une espèce Je vais me l'écrire Comme les enfants Vous savez Une espèce de rose Sublime Pigmentée Alors moi je le prends Avec un petit passeuril technique On peut tout à fait On peut tout à fait l'appliquer au doigt Parce qu'en réalité Il se blinde extrêmement bien Et il donne cette couleur Joues fraîches Super jolie Lumineuse Ça tient extrêmement bien Vraiment Je suis fan 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 J'ai vraiment envie De me prendre Le bronzer J'ai regardé hier Une vidéo De Mahona Blue Qui faisait un maquillage Avec Vapor Et elle m'a fait Vraiment trop rire Et elle utilise le fond de teint Et le fond de teint en stick A l'air absolument sublime Parce que très très léger Très évanescent Et ça a l'air d'unifier Et vraiment J'ai envie de découvrir Toute la gamme Vapor Dites moi si vous avez des favoris Chez Vapor Et c'est quoi vos favoris Si vraiment vous avez des produits Comme ça Ou vous avez des gros coups de coeur Chez Vapor Je veux bien savoir Parce qu'honnêtement J'adore Toujours dans la beauté Et ça va être le dernier produit Après j'ai deux parfums Enfin Les patchs à cure Contour de l'oeil Donc vous m'avez demandé 500 fois Si je les avais utilisés Ou pas Oui je les ai utilisés Donc ils sont tout jolis Ils sont tout dorés Comme ça C'est le même packaging Que les 100% pur Et c'est un matériel Alors je l'ai utilisé deux fois Là il n'y a plus vraiment De matière Donc c'est un matériel Un petit peu Feuille de silicone Ou je ne sais pas quoi Compose donc vraiment Sur le contour de l'oeil Qui tient très très bien Moi je les place au frais Parce que j'aime bien Avoir cet effet frais Ça apporte beaucoup d'hydratation Et je trouve que ça lisse Très très bien le contour de l'oeil Mais vraiment très bien Donc la différence Avec les 100% pur Le 100% pur Je trouve que ça apporte vraiment Un côté brightening Vraiment un côté éclat Éclaircissant Vraiment Et ça se voit d'ailleurs Parce que quand je l'enlève Le 100% pur J'ai la démarcation De vraiment de là où je l'ai mis Donc pour vous dire Combien c'est Ça a un côté rafraîchissant Éclat Éclaircissant Celui-là Celui-là il va vraiment jouer Sur l'hydratation Et sur le lissage Des ridules Que j'ai été très étonnée Parce que en fait C'est vachement efficace Donc je l'ai utilisé Deux fois coup sur coup Donc une fois le soir Et je l'ai révisé tout de suite Le matin avant de maquiller Je trouvais que j'avais le contour de l'oeil Mais super lisse et tout Très très belle découverte Je vais évidemment M'en commander d'autres Parce que j'ai adoré ce produit Toujours dans les produits Dont j'ai eu mille et une questions Mais je vous en ai parlé Quand même plusieurs fois C'est les bandes blanchissantes Pour les dents De chez Oral Essentiel Je vous en ai parlé Dans Quoi de neuf Dans mon Vanity Beauté Et je vous en ai parlé Dans le All Eye Herb Ce sont des strips Que vous mettez Quand vous appliquez Sur vos dents Alors petit conseil Vous m'avez beaucoup demandé La fréquence d'utilisation Comment l'utiliser au mieux Etc Alors moi ce que je fais C'est évidemment Je me brosse les dents Si vous avez une brosse à dents électrique C'est mieux Parce qu'on arrive mieux A aller dans les interstices Etc Mais sinon votre brosse à dents habituelle Avec votre dentifrice habituel Ou le dentifrice oral A l'essentiel Qu'il faut absolument Que je commande en full size Parce que je le trouve génial Je passe un petit fil dentaire Après m'être brossé les dents Et j'applique les strips Donc il faut ouvrir Précautionnement Cette petite pochette Et venir vraiment récupérer Parce que ça a tendance Un petit peu à se coller Sur la partie interne En fait de votre feuille De venir récupérer la partie Le petit film Qui recouvre le gel En fait C'est très important Sinon vous n'arriverez jamais A récupérer ça Et ensuite vous l'ajustez Sur vos dents Honnêtement Vous pouvez y aller Un peu n'importe comment Parce qu'on arrive bien A le mettre en place ensuite Et vous rabattez L'excédent à l'intérieur Avec la langue Moi je viens coller En fait L'excédent A l'intérieur Pour que ça reste bien en place Et je passe mon doigt Pour bien Que le gel aille bien Entre mes dents Etc Je l'ai refait ce matin Ça se voit Je crois que c'est vraiment Très blanc On a un très bon résultat Voilà Et je laisse poser 30 minutes 35 minutes Si j'oublie En fait je pose ça Avant de me sécher les cheveux De me maquiller Et à la fin je l'enlève Je me rebrosse les dents Avec le dentifrice Aura l'essentiel Je fais un petit bain de bouche Aura l'essentiel Et voilà Je trouve que c'est vraiment Un produit ultra efficace J'ai été vraiment surprise Parce que évidemment Il n'y a pas de péroxyde De l'hydrogène dedans Ni rien Ça ne fait aucune 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 sensibilité Si vous avez les dents sensibles Les gencives sensibles On ne ressent aucune sensibilité Mais vraiment Moi j'ai vraiment Régulièrement des gengivites Etc Jamais je n'ai été Inconfortable avec ça Il m'en reste plus que deux Donc je les ai gardées Pour les faire la semaine prochaine Tranquillement Donc la fréquence d'utilisation Le mieux en cure C'est de le faire tous les jours Pendant 14 jours Si comme moi Vous n'avez pas non plus Des dents ultra jaunes au départ Moi j'ai fait une semaine Un jour oui un jour non Et là j'en fais deux par semaine A peu près Voilà Je vais en recommander une boîte Parce qu'en fait Comme ça n'apporte pas de chimie Ou quoi Ça n'a absolument pas les dents Même ma dentiste m'a dit Waouh C'est quand même Ça marche quand même super bien Oui ça marche quand même super bien Je ne te le fais pas dire Donc je vais en commander une autre boîte Et je vais surtout me commander Le dentifrice Et le bain de bouche assortie Parce que je trouve que ça marche Du tonnerre Donc voilà pour l'essentiel Si vous avez encore des questions Vous me les mettez en commentaire Je ne pense pas avoir oublié quelque chose Vous m'avez demandé Si vous pouvez l'utiliser En étant enceinte Je ne pense pas Parce qu'il y a des huiles essentielles Vous m'avez demandé Si vous pouvez l'utiliser Si vous fumiez Ben oui vous pouvez l'utiliser Mais la cigarette va recolorer vos dents Au fur et à mesure Donc je pense que Vous n'allez pas avoir un grand résultat Mais je pense qu'il n'y a pas de contre-indication Voilà Et si vous buvez du thé Du café etc Veillez au moins à boire un verre d'eau Ensuite pour pas que ça reste sur les dents Et si vous pouvez Et que vous n'en buvez pas toute la journée Essayez de vous faire un petit brossage de dents rapides Ou au moins un bain de bouche En fait moi j'ai gardé mon petit bain de bouche Et je vais le remplir avec mon grand bain de bouche Pour le garder dans mon sac Comme ça je peux me faire un petit rafraîchissement Dans la journée avec mon fil dentaire Bien Voilà pour la beauté Deux parfums Alors évidemment le Bless de chez Léa Leni Honnêtement Mais quel coup de coeur quoi ce parfum Si vous connaissez le Bless Balm Ça sent exactement ça Puissance 10 Ça sent extrêmement bon Et extrêmement fort Et ça dure extrêmement longtemps J'ai été très surprise L'odeur parfaite De fleurs d'agrumes Et de fleurs d'oranger C'est sublime Ça tient ultra bien Il en faut vraiment peu Parce que sinon Vous vous embaumez Avec un rayonnage De 3 km à la ronde J'exagère à peine Alors on m'a tout dit Sur ce parfum au bureau On m'a dit Ah tu sens les crêpes Tu sens la mouna Tu sens Bon ça sent la fleur d'oranger Légèrement gourmande Mais pas sucrée en fait C'est pas une fleur d'oranger sucrée Mais c'est une fleur d'oranger Hyper opulente C'est vraiment le Neroli Avec vraiment fleurs et fruits autour Ça sent extrêmement bon Gros 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 coup de coeur Donc je l'ai tout le temps dans mon sac en fait Et en ce moment Je l'utilise quasiment un jour sur deux J'adore cette odeur Je trouve que c'est l'odeur parfaite de printemps Voilà Vraiment gros gros coup de coeur Ça a une bien meilleure tenue Que les autres parfums de chez Lalani Que j'ai pour ma part Et que j'utilise tout l'été Sans aucun problème Et que j'adore Notamment le Pitaké et le Pualey Qui sentent extrêmement bon Pour un le jasmin Et pour l'autre la tuberose Mais celui-là la tenue est bien meilleure Et je trouve qu'on peut Je l'ai mélangé dans la semaine à Pitaké Je trouve que ça fonctionne aussi très très bien Donc voilà C'est un super beau parfum Un autre parfum qui a conquis mon coeur ce mois-ci Qui est quelque chose de très estival Que j'ai trouvé à ma parapharmacie Complètement par hasard Enfin pas par hasard Parce qu'en fait j'allais acheter le nouveau Monoeil de chez Eipoa Il sort toujours une édition limitée Et j'allais acheter le nouveau Quand je me suis aperçu Qu'ils avaient sorti une autre toilette Donc là on n'est pas dans quelque chose de naturel Tout comme les Monoeil de chez Eipoa d'ailleurs C'est des Monoeil d'appellation d'origine contrôlée Qui contiennent du parfum d'origine naturelle Mais ce ne sont pas des produits homologués Monoeil bio voilà Moi je trouve qu'ils sont super Et qu'on a beaucoup de mal à trouver un Monoeil bio J'en ai acheté J'ai été assez déçue Parce qu'il n'y a pas d'apport de parfum Donc on a quelque chose On a une huile de coco légèrement parfumée Mais ce parfum là Scent le paradis Le paradis des îles En fait ça sent le tiaré et la vanille C'est une odeur assez Assez basique en réalité De tiaré et de vanille Mais je trouve que ça sent super bon Ça reste assez longtemps C'est un parfum de tout petit prix Ça coûte 20 euros les 100 millilitres Donc j'ai payé 19,90 euros dans ma parapharmacie Vraiment Il n'y a pas de quoi s'en priver J'ai tout parfumé Avec ma voiture Mon bureau J'adore Vraiment ça sent super bon Ça sent le Monoeil et la vanille Rien de prétentieux Rien de... Je sais que Kylian a sorti des éditions limitées Pour cet été que je vais aller sentir Mais honnêtement j'adore celui là A ce prix là Je n'avais pas envie de m'en priver Et je trouve qu'il sent super bon Qu'il tient bien Et vraiment j'adore Donc voilà Ensuite un thé que j'ai bu sans relâche Vraiment ce mois-ci J'ai adoré ce thé C'est le Cucumber Mojito De chez Paravianti Alors je ne sais pas Si c'est toujours en vente Chez Julie J'ai eu passé des grosses promos Chez elle Donc je ne sais pas si c'est parce qu'elle a réqué la marque Ça serait vraiment dommage Parce que je trouve que ces thés sont vraiment très bons Le Cucumber Mojito C'est un petit peu particulier Mais on ne sent pas vraiment le concombre évidemment C'est plutôt Je crois que c'est un thé vert à la menthe Donc en fait dedans on retrouve du thé vert organique De la menthe Du concombre pardon Des morceaux de citron Des fleurs de jasmin De la stevia Et du lemon myrtle Je ne sais plus ce que c'est C'est de la Bon bref C'est très bon C'est un thé qui est assez rafraîchissant Et c'est un thé qui est parfait Après le repas je trouve Il est frais Et un peu mentholé Mais très légèrement Enfin vraiment J'aime beaucoup beaucoup ce thé J'espère qu'elle ne va pas arrêter la marque Parce que moi il y en a plusieurs Que j'aime beaucoup Notamment le Le unicorn Celui qui change de couleur Mis à part cet aspect Fun du thé Je trouve qu'il est extrêmement bon Je l'ai terminé Et j'aurais bien voulu m'en reprendre Donc j'espère que la marque Est toujours en vente Donc voilà pour le Paravianti Ensuite Quelque chose que j'ai découvert Dans mon Naturalia Donc dans la marque Le pain des fleurs Qui font toute une gamme En fait D'espèces de C'est des biscottes Des cracotes Je ne sais pas comment on peut appeler ça Oui c'est un genre de cracote Ça se présente comme ça Et c'est pour faire des tartines En fait Et là en fait C'est à base de coco Donc C'est super craquant C'est super bon Avec une petite purée de noisettes De la banane De fume Pour le goûter Ou pour le petit déjeuner C'est super bon Donc c'est sans gluten Moi j'évite pas spécialement J'évite pas le gluten Même si même pas spécialement J'évite pas le gluten Mais je trouve qu'elles sont très très bonnes Moi je suis fan de coco Donc dedans On retrouve de la farine de riz De la farine de coco Et un petit peu de sucre de canne biologique Je trouve que c'est super bon Pour le goûter Pour le petit déjeuner C'est mon deuxième paquet Le premier je l'ai liquidé En même temps en record Et je trouve que c'est vraiment super bon Donc voilà Ensuite un produit Que j'ai trouvé sur Ayerb en promo Et grand bien m'en a fait Parce que vraiment J'adore ce truc Donc c'est toujours dans la partie Nois de coco Lover etc C'est le coconut butter De chez Dastony Qui se présente comme ça Donc Dastony c'est une marque USD organique Qui propose des beurres d'eau Léagineux On retrouve beaucoup de variétés Notamment pignon Graines de courge Etc Pas forcément des choses Que je trouve facilement Dans mon Naturalia par exemple Et la crème de coco Comment vous dire Que c'est un truc C'est un truc absolument dingue C'est vraiment de la crème de coco Que vous pouvez tartiner Que vous pouvez manger à la cuillère Que vous pouvez mélanger Avec un granola Bon le goût est dingue Vraiment c'est En fait c'est obtenu Avec de la De la Noix de coco râpée Grillée ou pas Je sais pas Parce qu'on sent quand même Pas mal le Le côté un peu Noix de coco tostée Et ensuite C'est réduit en beurre En fait en refaisant Revenir le gras Qui est contenu Dans ses particules C'est extrêmement bon Mais vraiment C'est extrêmement bon Si vous êtes Fan de coco C'est top Donc là c'est bien sûr Cru organique Sans GMO Sans cacahuète Sans gluten Bon c'est super clean Comme Comme produit Alors deux manières Deux manières de l'utiliser Soit on le laisse En version crème Comme ça Quand il fait beau Ça se ramollit Quand je l'ai reçu Il était assez froid Et du coup On pouvait Si on le met au frigo Par exemple Et qu'on le gratte à la fourchette Ça fait des petites paillettes En fait Donc c'est très bon Si vous voulez le mettre par dessus Une salade de fruits Des trucs comme ça Sinon vous le laissez Ramollir Et vous l'utilisez comme moi Sur une tartine Avec une banane Des framboises C'est vraiment super super bon On peut aussi mélanger Une cuillère à soupe Dans de l'eau Un peu tiètre Pour en faire un lait de coco instantané Ça ça marche avec tous les Tous les beurres d'oléagineux Et de ce type là C'est top J'adore ce truc Donc dans mon Naturalia Il est beaucoup beaucoup plus cher Que celui là Celui là en plus C'est en promo Donc voilà Et il y a une seule marque Qui le fait Et une fois sur deux Il est en rupture de stock Donc peut-être Ça se trouve assez facilement Dans d'autres Bio c'est bon Naturalia etc Moi je l'ai pris sur iHerb Et honnêtement Je ne regrette pas du tout C'est super bon à utiliser Et c'est vraiment un produit Que j'ai découvert Que je ne connaissais absolument pas Et donc je raffole Toujours dans les beurres D'oléagineux Enfin là Le nain de coco Ce n'est pas d'oléagineux Mais bon bref Vous avez compris La noix de chola De chez Damiano Qui est tellement bonne Donc c'est de la purée de noisette grillée Bio de Sicile Je vous le montrerai Dans une journée Dans mon assiette Alors je ne vais pas pencher le pot Parce que voilà Mais c'est vraiment de la purée de noisette Grillée Donc c'est pas de la purée de noisette Tout court Grillée Ça a un goût Un petit peu différent C'est tellement bon Mais c'est tellement tellement bon C'est l'une d'entre vous Qui m'avait conseillé De prendre ça Quand j'avais parlé Du beurre d'amande Et merci de m'en avoir parlé Parce que c'est vraiment délicieux A mettre dans un granola A tartiner Avec une banane Avec des fruits C'est juste tellement bon Donc voilà Donc voilà pour ça Deux livres de cuisine Pas très originaux Mais vraiment de saison Le premier c'est Plancha Donc je vous en avais peut-être déjà parlé C'est aux éditions Les petits plats marabouts Et nous on a une Plancha Sur la terrasse Et je trouve que c'est Un livre absolument parfait Avec des recettes Vraiment très bonnes Et assez simple A réaliser pour Une Plancha entre amis Ou même Un petit repas à deux Etc C'est vraiment super bon Le dernier que j'ai fait Je crois que c'est celui-là C'est le poulet au sésame Butternut Vraiment délicieux Un super livre Si vous avez une Plancha Vraiment je vous le recommande Et bien sûr Salade gourmande Que je ressors toujours à cette époque Et qui est un de mes livres Salade préférée J'ai pas testé toutes les recettes Mais franchement On n'en est pas loin Je suis folle de ce livre De recettes C'est vraiment des recettes De salades qui changent Qui sont originales Avec plein de toppings Et de vinaigrettes différentes Etc Super livre Avec des très très belles images Qui donnent vraiment envie De manger plus de salades Avec plein de légumes De printemps ou d'été J'adore Vraiment C'est top Ce livre est vraiment super Ensuite on va parler De séries Alors les séries Ce mois-ci Ça a tourné Alors Bien sûr il y a eu La reprise de Westworld Sur OCS Alors Westworld Je sais pas si vous avez Regardé la saison 1 Moi j'ai littéralement Adoré cette saison Donc Westworld Le truc c'est Le synopsis rapidement C'est un parc d'attractions Avec des hôtes Des hôtes en fait Qui sont des robots Mais qui ont une apparence humaine Vraiment bluffante Et des humains Ils vont pour En gros pour faire des carnages Pour violer des filles Pour en fait pour faire Ressortir leur côté sombre Qu'ils ne feraient pas En temps habituel Et bien sûr Ça va pas rester lisse Et parfait pour les humains Du tout Donc je trouve Que c'est une série Qui est Pour moi Avec Game of Thrones Et Viking Que j'adore C'est une de mes Séries best Vraiment Je trouve que cette série Est incroyable Les décors La manière de filmer Les jeux des acteurs Les rebondissements Sont vraiment au top Donc là On a eu 3 épisodes La série Donc la saison 2 Est en cours Mais honnêtement Si vous n'avez pas vu La saison 1 Je vous conseille d'aller voir Parce que c'est vraiment Une série au top Ensuite j'ai visionné Le 3ème volet De la dernière saison D'ailleurs de Versailles Qui était disponible En intégralité sur Canal Plus Donc du coup J'ai pas du tout attendu D'avoir un épisode par semaine Evidemment Je me suis fait la saison En une semaine Vraiment pas déçu De cette dernière saison On est resté sur La lancée Qui m'avait beaucoup plu D'un Versailles Avec un Louis XIV Un petit peu style Borgia Ça m'avait vraiment J'avais vraiment beaucoup aimé J'aime bien les séries Historiques un petit peu comme ça Et vraiment La saison 3 M'a pas du tout déçu Ni dans les personnages Ni dans la tournure Que prennent les choses J'aurais peut-être aimé Un final un petit peu Différent Parce que là Bon voilà Enfin je vais pas se polier Mais j'aurais peut-être Préféré un dénouement Ou au moins peut-être Deux épisodes supplémentaires Qui allaient finaliser Un petit peu la saison D'une autre manière Mais globalement J'ai beaucoup beaucoup aimé Et le jeu des acteurs Et voilà Le côté Versailles Avec tout ce que ça amène Comme décadence Comme stupidité Comme voilà J'ai vraiment beaucoup aimé Ensuite pour moi La découverte Alors c'est vraiment pas C'est une série qui était disponible Déjà l'année dernière Il me semble Mais c'est vraiment La série que j'ai adoré regarder C'est Big Little Lies C'est avec Un casting de dingue On y retrouve Nicole Kidman Reese Winterspoon Qui y a d'autres dedans Enfin vraiment Un super casting C'est un mélange De Desperate Eyes Wife Avec Quelque chose D'une dimension Plus dramatique C'était déjà assez dramatique Finalement Dans Desperate Eyes Wife Mais avec un côté Peut-être plus réel Moins romancé Jeux d'acteur de dingue Évidemment Quand tu prends une nana Comme Nicole Kidman Dans une série Ça peut être que fou Une série de fou J'ai vraiment J'ai adoré J'ai vraiment Tout aimé Dans cette série La seule chose C'est que j'aurais aimé Avoir plus d'épisodes Évidemment Quand on aime une série Voilà On se languit On a envie d'en voir plus J'espère que Je crois que la saison 2 A été reconduite Même le générique Est génial je trouve Voilà Pour vous dire Vraiment super Super série Qui est une série Autour des femmes En fait Et autour de De leur position De mère D'épouse Etc Avec un côté Assez dramatique Voilà Mais une super série Vraiment je me suis régalée Du début à la fin Du premier épisode Au dernier J'ai trouvé ça Fantastique Voilà Ensuite sur instagram Un compte que j'aime Énormément en ce moment C'est Clemfoodie C'est vraiment un compte Autour de la nourriture Avec des photos Mais c'est la nana Qui vous donne envie De cuisiner Même quand vous n'aviez pas Prévu de cuisiner C'est juste Superbe Allez voir Parce que franchement Ça vous donne envie De faire plein de trucs J'aime vraiment beaucoup Cet instagram Très Très visuellement Attrayant Au niveau de De la nourriture Des assiettes Des ingrédients proposés Etc J'aime vraiment 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 beaucoup Donc Donc voilà pour ça J'ai pas fait énormément De découvertes sur instagram Ces derniers temps Mais Il y a énormément de comptes Que je suis Je pense pas toujours A tous vous les mentionner Mais Clemfoodie En ce moment Voilà j'adore Et si je dois Retenir une chaîne instagram En ce moment C'est celle de Chez de Cyriel Que j'aime beaucoup Qui propose régulièrement Des make-up blabla Autour du green Je trouve que cette fille Est super agréable A écouter Voilà J'aime beaucoup Ses make-up Sa manière de présenter Les choses Toujours très naturelle Etc Je me régale Toujours avec ses vidéos Donc voilà Ça me semblait Ça me semblait judicieux De re-mentionner sa chaîne Parce que Si vous la suivez pas Et que vous cherchez D'autres chaînes green A aller voir Au niveau du make-up Etc Je vous la recommande Elle est vraiment chouette A suivre Donc voilà Je sais pas si ça fait 20 choses J'ai pas vraiment compté J'avais l'impression Qu'il y en avait peut-être Plus que ça Mais en tout cas J'espère que ça vous a plu Je vous dis à très très bientôt Pour une prochaine vidéo Au revoir